c'est-à-dire à ce qu'on peut vivre nous-mêmes, même si on n'est pas dans la même situation. Alors, première chose, vous verrez, évidemment c'est très en lien avec ce qu'on vient de dire, avec la détresse des églises ou la détresse des hommes. Premièrement, sécher les larmes de Dieu. Alors là, il y aura une grosse question à laquelle vous allez essayer de répondre, avec moi. L'essentiel de ma vocation est de sécher les larmes de Dieu partout où il pleure. Dieu ne pleure évidemment pas au ciel. Dieu pleure sur la terre. Ses larmes coulent sur la face divine de Jésus, qui est un avec le Père Céleste, et qui dans les plus petits d'entre les siens, vit encore et souffre faim et persécution. Les larmes des pauvres sont les siennes, parce qu'il a voulu s'identifier totalement à eux. Et les larmes de Jésus sont les larmes de Dieu. Ainsi Dieu pleure dans tous les hommes, affligés de notre temps, qui souffrent et sanglottent. Nous ne pouvons pas l'aimer, lui, sans sécher leurs larmes. Bon, ça vous comprenez ? Il y a deux choses, hein ? Les gens, ça rejoint l'évangile, j'avais faim, j'avais soif, j'étais un étranger. Jésus est présent dans tous les hommes, notamment dans les plus petits, dans ceux qui souffrent, et même dans ceux qui pleurent. Donc, Jésus pleure à travers les hommes, ou par les hommes qui pleurent, ça vous comprenez. Mais, sur quoi il insiste là, et puis à d'autres endroits, il dit que Dieu pleure lui-même. C'est-à-dire que Dieu souffre, autant que les hommes qui souffrent. Dieu souffre. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire ça ? Ça, c'est une question qu'on peut aborder, qui n'est pas toujours facile à aborder, mais lui, pour lui, Dieu pleure avec les hommes, et Dieu souffre avec les hommes. Parce que souvent, on pense que Dieu est impassible, hein ? Dieu est au-dessus de la souffrance, Dieu est au-dessus des... voilà. Et donc, il est dans l'éternité de bonheur. Mais est-ce que vous pensez que Dieu souffre encore ? Il souffre quand on souffre, nous. Il souffre avec nous. Il souffre autant que nous. Souvent, on dit, mais pourquoi il y a la souffrance ? Et pourquoi Dieu n'empêche pas la souffrance ? Parce qu'il la vit lui-même. Il souffre avec nous. Et vous êtes d'accord avec ça ? Oui. Ça, c'est une manière de voir Dieu, qui, parfois, échappe à beaucoup. Moi, je pense que Dieu souffre avec nous, autant que nous. Et donc, il partage nos souffrances. Sinon, on ne peut pas expliquer la souffrance. Sinon, on ne peut pas expliquer la souffrance. La souffrance, elle tombe dessus l'humanité, elle tombe sur Dieu et tout ça. Ça ne va pas, et quand ça ne va pas, bien Dieu souffre. Autant que nous, d'accord. Alors, pour le Père Vérenfrid, séchez ainsi les larmes de Jésus. Alors, je vais poser une autre question, parce que, bon, je vais y arriver. Ce n'est pas seulement faire oeuvre humanitaire, et même faire oeuvre de charité chrétienne, c'est faire un acte de foi. C'est chercher Dieu là où on ne l'attend pas, et le trouver autrement que ce que l'on croyait. C'est faire oeuvre de conversion, et finalement recevoir plus que ce qu'on donne. On peut, on doit aider, mais finalement, c'est encore nous qui en tirons le bénéfice principal, notre propre conversion. Ça, c'est simple à comprendre. Quand on aide les autres, quand on fait quelque chose pour les autres, on en profite encore plus soi-même que les autres qui reçoivent notre aide. Je suis chiant à ça. Mais, ce qu'il dit, il dit que, voilà, chercher Dieu là où on ne l'attend pas. Ça, c'est bon, hein ? Parce que souvent, on cherche Dieu là où on a l'habitude de le voir. Et là, il faut le chercher là où on ne l'attend pas. Par exemple, dans la souffrance. Eh bien, mais aussi dans d'autres choses. Alors, où est-ce qu'on peut chercher Dieu aujourd'hui alors qu'on ne l'attend pas là ? Vous vous posez cette question. Dans votre propre vie, dans votre propre vie, chercher Dieu là où on ne l'attend pas. Dans quoi, par exemple ? Dans votre propre vie ou dans la vie d'aujourd'hui, dans la situation d'aujourd'hui. Dans la souffrance de ceux que l'on rencontre. Dans la souffrance de ceux qu'on rencontre, ça rejoint ça, voilà. Dans quoi ? Oui, dans les mêmes. Dans, est-ce qu'on ne peut pas chercher Dieu dans ce que je vous ai dit tout à l'heure, dans l'apostasie de l'Occident ? Comment Dieu est-il présent dans cette situation qui est la nôtre où il y a tellement de décrochages par rapport à la foi, par rapport à l'Église, et où on se demande... Voilà. Il ne laisse pas tomber ceux qui croient en lui. Il ne laisse pas tomber ceux qui croient en lui. C'est ça aussi le problème. Ce n'est pas conscient. Il peut bien aider, mais ce n'est pas conscient. Est-ce qu'il y a d'autres lieux où vous pensez qu'aujourd'hui, il faut chercher Dieu ? Par exemple, dans les conflits. Vous avez un conflit familial ou un conflit paroissial. Comment Dieu est-il présent ? Vous voyez ça ? C'est bon ça. Chercher Dieu là où on ne l'attend pas. Parce que spontanément, on voit Dieu quand on s'entend bien, quand on s'aime bien, quand on est charitable, quand on donne, quand on partage, quand on prie. Il est là Dieu. Mais il est aussi ailleurs. Et ailleurs d'une manière différente. Et vous voyez que ce qu'il dit, c'est bien. Chercher Dieu là où on ne l'attend pas pour se convertir. C'est-à-dire changer notre regard et changer notre cœur. Si Dieu est là où on ne l'attend pas, ça va nous obliger à changer. À changer notre manière de voir, notre manière de croire, notre manière d'être. Donc, voilà. Et donc, sa conviction à lui, c'est ça. Arriver à chercher Dieu là où on ne l'attend pas, même dans la souffrance. Donc, il dit beaucoup de choses. Alors, si on veut vivre ça, donc je résume. Nous convertir en changeant notre image de Dieu qu'on croit souvent impassible, au-dessus de toute souffrance, alors qu'il souffre dans ce qui souffre, qu'il souffre de toutes les souffrances des hommes. Plus on donne à ceux qui souffrent, plus on se rapproche de ce Dieu souffrant et plus on le rend compte. Voilà. Ça, c'est ce qu'on doit faire. Accepter. Ça va comme ça pour ce premier temps, les larmes du Christ. Une question que je vous pose, comme ça, ça vous permet aussi de relire l'Évangile. Jésus, les pleurs de Jésus, quand est-ce que Jésus a pleuré dans l'Évangile ? Lazare. Vous pouvez savoir. À Lazare. Il y a la mort de Lazare. Alors, Jésus pleura. Et puis, il pleure sur Jérusalem. Voilà. Il pleure sur Jérusalem, comme il doit pleurer en ce moment sur l'Occident, la ville sainte, l'Europe chrétienne. Eh bien, Jésus doit pleurer. Eh oui. Et nous aussi, on souffre. Donc, il ne souffre pas que nous. Et là, c'est grand. C'est vrai. Voilà. Elle est réelle. Deuxième chose. Tout a un sens. Hein ? Qui c'est qui réagit là ? Tout a un sens. Eh bien, on va voir ce qu'il dit. Et ça, c'est très intéressant pour nous, pour nous redonner le moral. Tout a un sens. Tout le bien et tout le mal. Tout ce que Dieu m'a donné ou pris. Tout ce que j'ai édifié moi-même. Et tout ce qui a été démoli par moi-même ou par d'autres. C'est une belle liste, hein ? Toutes mes joies et mes peines. Mes amitiés. Donc, vous pensez... Vous pouvez peut-être mettre du contenu dans tout ça, parce que c'est vous aussi, ça. Voilà. Mes soucis. Mes colères saintes ou peu saintes. Je suis bien d'accord, hein ? Voilà. Mon optimisme et ma grande confiance dans les hommes. Mais aussi mes adversaires et mes traîtres, mes croix, mes combats et mes péchés. Tout, tout avait un sens dans ma vie tumultueuse. Tout était en fonction de la tâche à laquelle Dieu m'avait prédestiné. Tout me préparait à la vocation que j'ai reçue depuis et pour laquelle je lui voue une reconnaissance éternelle. Je ne fais pas des fleurs à les mettre. Non, mais c'est ça. Voilà. Alors ça, c'est très important. Tout a un sens. C'est-à-dire tout ce qui nous arrive, même les traîtrises, les adversaires, vous voyez, nos colères, même nos péchés, les amitiés, les joies, bien sûr, mais tout a un sens. Alors, ça veut dire quoi tout a un sens ? Ça veut dire que Dieu est présent, mais en même temps que ça doit entrer dans la construction de notre vocation ou dans la réponse à notre vocation. Donc, la question, c'est quelle est ma vocation ? C'est-à-dire qu'est-ce qui unifie ma vie dans mon rapport à Dieu et mon rapport aux autres ? C'est ça la vocation. Je réponds à l'appel de Dieu en servant les autres. Alors, d'une certaine manière, dans une vie familiale, professionnelle, dans des engagements, dans une vie associative, dans... Et puis, à l'âge que j'ai, qui n'est pas tout à fait le même que quand j'avais 20 ans ou 30 ans, donc ma vocation évolue, mais elle reste. Qu'est-ce que Dieu a fait de moi tout au long de ma vie ? Qu'est-ce qu'il a attendu de moi ? Comment est-ce que j'y ai répondu ? Et comment, maintenant, j'y réponds ? Et pour répondre, eh bien, tout ce qui m'arrive, ça doit m'éclairer, c'est des petites lumières. Donc, je dois tirer une lumière de tout ça, de tout ce qui m'arrive, tous mes ponds bas, tout ça. Voilà. Alors, on va terminer avec ça, mais sa vocation, il a suivi avec un caractère pas toujours facile. Oui. Donc, son caractère, apparemment, c'était quand même quelqu'un qui n'était pas facile, mais souvent, ce sont des gens comme ça qui réussissent. Parce que ce poids a un caractère trop facile, ils se laissent manœuvrer quand même. Ah oui. Ils abandonnent. Alors, son supérieur disait, je suis heureux d'avoir Virenfried, mais je suis heureux de n'en avoir qu'un. Est-ce que c'est ce qu'on dit de vous, dans vos proches ? Un, ça suffit, deux, c'est trois. Je ne vais pas toujours être facile. C'est vrai, il est une petite amour. Alors, sur cette question, tout a un sens. Est-ce que vous voulez réagir ? C'est une grande question. Et peut-être que vous dites, non, mais il y a des choses qui nous arrivent. Je ne vois pas le sens que ça peut avoir. Et il y a des choses qui sont absurdes. Comment ? C'est après qu'on voit que ce qui était négatif, ça peut devenir positif. Donc le sens, on le trouve après. Mais pas sur le coup. Tout a un sens. Comment comprendre l'injustice ? Comment ? Comment comprendre l'injustice si tout a un sens ? Comment comprendre l'injustice comme un appel à se mobiliser pour qu'il y ait de la justice ? Quand il y a de l'injustice, il y en a qui sont victimes. Mais il y en a toujours qui se sentent appelés et qui font des choses, des mouvements, c'est comme ça que beaucoup de mouvements, beaucoup d'associations ont été créées. C'est qu'il y a des gens qui se sont sentis appelés. Voilà. Regardez, je suis impressionné par le nombre d'associations qui existent. Dès qu'il y a un problème, il y a déjà une association existante et on demande au président de l'association qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'il faut faire pour n'importe quelle cause. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il y a eu un problème et des gens se sont dit, ben voilà. D'ailleurs, il y aura sûrement l'association, je crois que ça existe déjà, des victimes du coronavirus, non ? Je crois que ça existe déjà. Il y a déjà, oui, oui, il y a toujours des victimes de ceci, des victimes de cela. Ah oui, oui, oui. Et c'est drôlement bien parce qu'ensemble, on peut faire des choses. Oui. Seul, on peut... Oui, une bonne question quand même. Je réponds ça, mais bon, c'est pas tout à fait... Des fois, on se demande quand même. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Tout a un sens. Dans votre vie, dans ce que vous avez vécu, est-ce que tout a un sens vraiment ? Est-ce qu'il n'y a pas des choses... Vous n'avez toujours pas trouvé le sens. Peut-être qu'il y en a un, mais... Il y a plein. Il y a plein. Alors, des exemples pour éclairer parce qu'il faut que ça... Ça éclaire votre vie parce que le père Verenfield, c'est bien, mais il ne faut pas qu'il reste extérieur à nous. Alors, quoi par exemple ? Sans dire des choses trop personnelles, mais quoi par exemple ? Souvent, je me dis... On trouve une excuse à ce qui nous arrive de pas bon. Oui, ben voilà, on a une excuse, mais je ne demande pas. C'est-à-dire ? Tu trouves une excuse à ce qui est... Pas bon, mais tu ne trouves pas de sens. Qui c'est qui a un exemple ? Ou une situation difficile, on se dit quel est le sens. Comment ? C'est la situation d'aujourd'hui. Moi, je trouve... Comment ça se fait qu'aujourd'hui, on voit quand même une démobilisation des gens, des chrétiens, et un manque de renouvellement dans les vocations, et dans les chrétiens, et petit à petit, on se dit, mais pourquoi, quel sens ça a, si... Moi, je vois dans la paroisse où je suis, encore pas plus tard qu'hier, il y avait deux couples dans l'équipe mariage, ils arrêtent, l'équipe baptême, je ne sais pas s'ils vont encore continuer longtemps, etc., etc. Les équipes de tous sont très très fragiles, on se dit, bon, ben, cette église du concile qui a mobilisé les chrétiens pour qu'ils aient des responsabilités, pour qu'ils prennent en main leur camp, leur service, leur paroisse, ça a bien marché, et puis maintenant, petit à petit, le renouvellement se fait pas, il y a le sens, ça a. Alors, certains disent le sens, mais il faut que ça meure, il faut que ça ressuscite, il faut faire tout nourrir, voilà. Alors, les Africains, vous voyez, la situation de l'église en France, alors on appelle les sœurs africaines, les sœurs, les sœurs indiennes, tout ça, les Notre-Église, là, l'Occident, alors qu'est-ce qui se passe ? Ben oui. Pourquoi ? Quel sens ? On ne le voit pas maintenant. On ne le voit pas. Peut-être dans 20 ans, on verra, on ne le voit pas. Moi, je ne sais pas, le sens, c'est que peut-être, moi, je ne le vois pas encore vraiment le sens. Il faut garder l'espérance. L'espérance, mais l'espérance, ça ne veut pas dire, ça ne veut pas dire qu'on sait vraiment pourquoi c'est comme ça et ce qu'il faut faire pour que ça aille mieux, pour que ça reparte. Par contre, je trouve que dans un monde dégustianisé et tout, dans les chansons modernes, on entend souvent l'amour, le pardon et des choses très chrétiennes en tout, mais je trouve que dans les chansons qu'on nous mène, il y a beaucoup de chrétientés. Mais dans beaucoup de choses, dans les discours aussi, la solidarité, la fraternité, l'humanité, il y a beaucoup de choses. Alors, peut-être que c'est ça qu'il y a un fond, un fond spirituel qui reste, mais il n'y a plus la relation explicite au Christ. Alors, peut-être, ça reviendra. Mais bon, pour le moment, c'est comme ça. qu'il y a peut-être, 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 je ne suis pas sûr, mais peut-être pas, oui, je me dis, peut-être qu'il faut dire, il faut peut-être vraiment mourir pour ressusciter. Il faut aller au fond du trou, mais c'est pas sûr, quand même. Dans quel sens ça ? Tout ce qu'on a fait, ça peut servir à quelque chose. Ça nous sert de leçon pour repartir, même les pires choses. Tout ça. Les pires épreuves, on n'y a plus, on a trouvé de la force qu'on ne croyait pas. Voilà, il y a des choses. Voilà, c'est ça. Donc, retenez bien ça, dès que quelque chose vous arrive, quel sens ça ? Et peut-être qu'on ne le trouve pas tout de suite, on le trouvera plus tard, mais il faut y croire et attendre que l'Esprit Saint nous éclaire. Alors, sa vocation, je termine la page là, a été bien sûr rappelée à la générosité, mais il a toujours jugé les bienfaiteurs plus importants que lui. Lui appelait à donner, mais eux donnaient. Voilà ce qu'il disait, je ne suis pas la lumière, mais seulement le flambeau qui doit porter la lumière. Donc, il avait beaucoup de donateurs, il en a, pas lui, mais l'église en détresse. Donc, on peut penser à toutes les autres associations dont vous êtes des bienfaiteurs, il y en a certainement beaucoup. Alors, en outre, il voyait dans ces donateurs plus leur âme que leur argent. Ils étaient le troupeau et lui, le pasteur. Vous êtes plus importants pour moi que votre argent. Vous êtes le troupeau qu'il m'ait permis d'accompagner. Il encourageait ses collaborateurs à suivre spirituellement ce troupeau des bienfaiteurs. Voilà. Donc, ça veut dire que pour lui, les gens qu'il donnait, il était un peu leur pasteur. Donc, il se soucia de leur évolution spirituelle. Voilà. Mais pas simplement de leur don. De même qu'il se lâche toujours chercher à plus ou moins et à annoncer l'évangile en aidant les gens en détresse. Les chrétiens en détresse, évidemment, ils n'avaient même pas, mais même les autres en détresse. Il y a toujours eu ce lien entre la proposition de la foi et l'action de charité. D'accord ? Mais en même temps, les donateurs, c'était aussi son troupeau sur lequel ils veillaient pour qu'il y ait une évolution spirituelle. Les lettres dans lesquelles les bienfaiteurs exposent leurs problèmes de conscience doivent recevoir une réponse en preinte de la plus grande sollicitude et du plus grand amour. Cela fait partie du service pastoral que nous devons à nos bienfaiteurs. Parmi ces soucis pastoraux, le plus grand était l'éveil des vocations chez ces bienfaiteurs. Je renoncerais volontiers à toute la collecte si dans cette église, il y avait un jeune homme prêt à se mettre au service du Seigneur et en tant que son prêtre annoncer le royaume. Donc là où il ramassait de l'argent, il aurait mieux aimé qu'un séminariste. Ben oui, d'accord, on comprend. bon ? Alors, donc, voir dans nos bienfaiteurs pas seulement ce qu'ils nous apportent, mais ce qu'ils sont en eux-mêmes et qu'on peut leur apporter. Découvrir le sens de tout ce qui nous arrive en voyant en commun. Bon, ça je l'ai dit tout à l'heure. Donc il y a deux choses dans ce... tout a un sens, il y a aussi cette question-là des bienfaiteurs. Voilà. Alors les bienfaiteurs, donc vous voyez qu'il s'agit. Est-ce que vous en avez des bienfaiteurs ? Moi c'est l'occasion d'y penser. Eh ben pensez à vos bienfaiteurs. Ah bon ? Les gens qui vous font du bien, ben il faut y penser et savoir les remercier peut-être ? Comment ? Tout le monde a des bienfaiteurs. Tout le monde a des bienfaiteurs. Il ne faut pas qu'il puisse vivre sans avoir quelqu'un. Oui, oui. C'est bien.